Hi Tata ! Ah, enchanté ! Ça va ? Ça va ? Je vous ai cherché pendant longtemps, pour arriver jusqu'ici. Mais toi, qui es-tu ? En fait, je suis cuisinier, et je visite tout le Maroc, et j'apprends dans chaque région comment on cuisine. Alors, nous t'accueillons, viens. Ah, génial alors ! Allez, viens prendre le thé. Ah, pour le thé ? Ok, avec plaisir, je veux bien venir prendre le thé. Allez, on y va ? Ah, il y est. Allez, viens. J'ai enfin trouvé mes Aïtata. On va mousser le thé pour faire ressortir les saveurs. Après, on goûte. Une fois que le chef de famille donne son feu vert, j'ai moi aussi le droit de boire mon thé. Merci. Alors, en fait, comment vous faites pour vivre ici ? Nous vivons de l'élevage, nos bêtes sont partout autour de nous. Et après, vous allez les vendre ? Oui, oui. Quand nous voulons vendre nos bêtes, nous allons dans la vallée de Bougmez. Ah bon ? Parce que j'étais au marché de Bougmez, moi. Aït Mamed, j'étais au marché de Aït Mamed. Mais c'est loin. Oui, c'est très loin. Deux jours de marche avec nos bêtes. C'est fou parce qu'on ne connaît pas ça, nous. Donc, moi, je voulais absolument vous rencontrer pour venir comprendre comment vivez les nomades et comment vous vivez, comment vous mangez, comment vous faites le pain. Tu sais, ici, nous sommes des nomades. Notre vie est simple et notre cuisine aussi. D'habitude, on ne pénètre pas comme ça dans la vie d'un campement nomade. Mais je pense avoir mis Larsen en confiance et il m'ouvre les portes de sa tribu. Il me propose d'aller voir Fatima, sa belle-fille, qui est en train de préparer le pain. Et là, je plonge dans une autre époque. J'avais jamais vu ça. Elle a fait chauffer la braise. Dessous, il y a des galets. Et elle va déposer le pain à même le galet. Le secret de ce pain façon Aït Atta, ce sont les pierres brûlantes sur lesquelles on pose la pâte. On chauffe l'extérieur jusqu'à l'apparition d'une croûte. J'ai jamais vu ça de ma vie. On recouvre ensuite de cailloux légers pour ne pas percer la croûte. Et on chauffe à nouveau. On laisse ensuite la braise se consumer pendant 30 minutes. Et là, en fait, on a la pâte qui est toute gondélée autour des pierres. Les pierres comme des pierres de volcan. Et maintenant, il faut les enlever. C'est chaud, hein ? Les pierres, elles sont brûlantes. C'est comme ça qu'on devait manger il y a tellement de temps. Et on découvre comme ça comment on fait vraiment du pain. On a de seules, c'est juste sensationnel. J'ai énormément d'admiration pour Fatima. C'est fou tout le temps et l'énergie que passe cette mère de famille à préparer le pain pour toute la tribu. On mange ce pain tous les jours. C'est bon. C'est croustillant, le moulineux dedans, c'est très, très bon. Avec le goût de la pierre chaude. Ce pain, c'est la différence entre notre monde et celui des nomades. Chez nous, tout doit aller vite. Chez les haïtata, les choses s'obtiennent au prix de l'effort, avec patience et simplicité. Ça veut dire quoi, haïtata ? Ça vient d'où, en fait ? Haïtata, haït veut dire nous, et Atta vient du nom de Tata, le seigneur fondateur de notre tribu. Pourquoi les hommes et les femmes, ils n'ont pas les mêmes activités ? Les femmes sont un pilier de la famille. Elles travaillent ici, autour de la tente. Pour les hommes, c'est différent. Ils parcourent les montagnes, ils vont au marché. Chacun a son travail. Comme ça, nous sommes complémentaires et ça nous va très bien. C'est quoi les règles pour être un bon berger ? Un bon berger vit avec le soleil. Il prend son bâton, il marche devant son troupeau, il veille à ce que les bêtes ne s'égarent pas, sinon le chacal les mange. Ces traditions qui se transmettent de génération en génération, le petit-fils qui apprend de son grand-père, ben moi, ça me touche. Bon, on va s'occuper du troupeau ? Allez ! Ça fait ? Ça fait ! Ça fait ! Allez ! Non, non, juste un agneau, c'est déjà bien. On va récupérer un agneau au milieu du troupeau. Je ne sais pas comment on fait ça. Allez ! Courir derrière les moutons en plus de 75 ans pour la scène, c'est un jeu d'enfant. À mon tour de lui montrer de quoi je suis capable. C'est une question d'honneur. Décidément, nomade, c'est un vrai métier. C'est bon, on l'a attrapé, je croyais qu'on n'y arriverait pas. Allez ! Ça va pas ? Ça va bien. Il faut attraper notre agneau. Il faut maintenant le cuisiner. Mais avant ça, il faut le sacrifier. Et ça, pour moi, c'est une autre histoire. On n'a pas l'habitude de voir ça en France, c'est assez dur. Mais pour eux, c'est jour de fête, ils viennent de sacrifier un agneau et on va le manger normanien. Vous faites comme ça en France ? Non. Non, en France, on ne fait pas comme ça. On l'achète tout près. Le repas en mon honneur sera donc un mesoui, c'est-à-dire l'agneau entier, cuit à la broche, sur des braises. Pour du coin, il faut être bon. Oh putain ! Oh la vache ! On va tout manger, là ? Tout ? Même ça ? Oh la vache, les intestins. Une fois vidé, on huile bien notre agneau et on assaisonne simplement avec du sel et des épices. Ici, du cumin. Ça va être bon, hein ? Puis on le passe au four. Et là, question four, les aïtatas ont encore plein de choses à m'apprendre. C'est la première fois que je découvre qu'on peut cuire un agneau entier dans la terre, couverte de carton, terminé par de la terre. Et là, on va cuire tout ça, l'étouffée, l'agneau, il y a des épices de l'huile d'olive. J'ai hâte de voir quand on va l'enlever, de voir comment on va le manger. Deux heures plus tard, on sort notre agneau du four. Tout le monde est affamé. Et moi, je suis impatient de goûter cette nouvelle recette. C'est cuit, la cuisse ? Là, on est en train de découper la viande. Dans quelques instants, on va avoir le verdict de ce bel agneau cuit au four sous terre. En tout cas, ça sent bon. Allez, c'est parti. Ça te plaît ? C'est bon. En fait, c'est hyper bon. La viande, la chair de la viande est moelleuse et soyeuse. On dirait qu'elle a cuit des heures et des heures. En fait, elle a cuit deux heures au fun d'un trou. Ça donne une chair et une texture moelleuse avec ses arômes de cumin. Les goûts sont purs. On prend du plaisir, on mange tous ensemble. En tout cas, ils ont une manière de vivre très simple, très authentique. Et c'est peut-être ça le vrai bonheur. A nous là ! A nous là ! Je ne suis pas prêt de l'oublier, ce méchoui des nomades. Même si je suis loin de tout, loin de mon style de vie, loin de ma cuisine, de mes restaurants, grâce aux Aïtata, je me sens bien ici perdu dans l'atlas. C'est réel. C'est réel. J'arrive. Il faut te lever. Dépêche-toi. Six heures du mat, c'est dur le réveil. Les Aïtata vivent au rythme du soleil, moi pas. C'est l'heure du petit-déj. Et là encore, je ne suis pas au bout de mes surprises. Ça va ? 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 Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? C'est ton petit-déjeuner. Ça ne te plaît pas ? C'est ton petit-déjeuner, c'est dur la soupe comme ça, là. Ça sent le couscous, quoi. En fait, en fait, c'est pas le petit-déjeuner qu'on a l'habitude de prendre, mais en fait, c'est de l'eau avec des céréales, ça sent un peu la semoule, avec de l'eau, des épices, c'est assez pâteux. Je comprends que comme on a mangé ça, on peut courir dans la montagne. Mon séjour chez les Haïtata touche à sa fin. Et j'aimerais que le temps s'arrête pour vivre encore quelques moments avec eux. Ils m'ont tellement bien accueilli. J'aimerais à mon tour leur faire un dernier cadeau. Une recette simple. Un petit dessert bien de chez nous. Allez, on y va. Pour cela, j'ai rapporté de la ville, des oeufs, de la farine, des bananes et de la pâte à tartiner. Ça me permettra d'approcher un petit peu les enfants qui sont un petit peu cachés sous la tente. Là. Hop. Tiens. Allez, viens. On va casser les oeufs. Voilà. Je vous avais dit, la cuisine, ça mène à tout. Allez, c'est parti pour la première crêpe au feu de bois. A 2000 mètres d'altitude, faire des crêpes à même le feu comme ça au grand air, j'avais jamais essayé. Mais tout ce que je veux, c'est montrer aux enfants que c'est simple et bon. Même si pour l'instant, ils n'ont pas l'air convaincus. Allez, je laisse la poêle à Mohamed, je m'occupe de la touche banane choco. On va voir ce qu'en pense la tribu. Tiens. Bismillah. Un vrai carton. Les plus timides viennent goûter mes crêpes et même l'ancienne apprécient. T'avais déjà mangé des crêpes comme ça, avec du chocolat et de la banane ? Jamais. C'est délicieux. C'est bon ? Non. En fait, on ne parle pas la même langue, mais la cuisine, c'est universel. Il n'y a pas besoin de savoir parler. On se met autour du feu, on ne prend pas une petite pâte, on partage tout ça en pleine nature. Et c'est juste exceptionnel. Hein ? Ça y est, mon séjour chez les Haïtata touche à sa fête. Et je finis en beauté avec des sourires et des bouillots d'enfants enchantés. Je ne pouvais pas rêver mieux pour continuer mon voyage. Maintenant, tu fais partie des nôtres. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Merci. Merci de m'avoir fait découvrir le pain et toute la cuisine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Adieu, les Haïtata. Et merci. Avec vous, j'ai découvert une autre façon de cuisiner. Et j'ai surtout pris une grande leçon d'humilité. Je laisse derrière moi le Haut Atlas, ses montagnes et ses nomades. Mon exploration culinaire continue.